Sans effets, ça donnerait ça. Avec effet. L'overdrive, un incontournable quand on a des pédales d'effets et quand on veut s'amuser à imiter un petit peu les guitares, ce qui arrive si peu souvent quand on joue de la harpe. La mojo-mojo elle est super parce qu'on peut avoir un effet vraiment très léger pour avoir un petit côté rock quand même et puis après on peut vraiment aller dans une beaucoup plus lourde. Alors l'inconvénient c'est que comme on joue une harpe et qu'il y a beaucoup de réverbération, il faut vraiment étouffer les cordes donc c'est vraiment un coup à prendre dans le jeu de tout étouffer parce que vous avez vu que déjà là ça résonne beaucoup beaucoup. Mais en tout cas elle est vraiment très chouette donc vous avez aussi un mode voice qui vous permet d'aller encore plus dans les harmoniques avec plus de pêche et tout ça. vous pouvez régler les basses, les aigus, le drive c'est à dire plus ou moins d'effets en fait. voilà et puis vous avez bien sûr le niveau, enfin le gain en fait que vous voulez donner à tout ça. Donc je vous conseille la mojo-mojo de chez TC Electronics. Voilà si vous avez des petits commentaires, des questions sur n'importe quoi, les pédales des fesses, sur cette harpe, sur la harpe électrique en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao !